Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulomike Et aujourd'hui je vais vous présenter une info news sur la nouvelle mise à jour de Call of Duty World War 2 Donc à propos des nouveaux mods qu'ils ont installés depuis la nouvelle mise à jour pour le DLC The Resistance Le DLC 1 de Call of Duty World War 2 Alors les nouveaux mods ils se trouvent tout simplement dans Recherche de Centre Vous pouvez aussi les trouver dans Equipement Donc ils sont plus là, ici vous pouvez voir qu'il y en a 4 en plus Là il y en a 1 en plus, là il y en a 2, là il y en a 1 et là il y en a 1 Donc moi je vais vous les montrer directement dans Centre de Recherche Parce que comme ça ils sont classés par Horde Donc les 4 derniers, c'est 4 nouveaux Donc j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo où je vous parlais des leaks Des leaks qui avaient fouitté Et là je les avais en anglais, donc là maintenant je les ai en français Et en fait, maintenant j'ai la description Donc ce nouveau mod c'est Mains Célestes Donc utilise les objets et les équipements mortels plus rapidement Dégâts des équipements mortels accrus Et changez d'armes plus rapidement Donc voilà, c'est juste une question de rapidité là, tout simplement Ça se voit un peu avec la main, avec les 3 petites flèches derrière Donc ici aussi c'est une question de rapidité Donc ça vous donne ces fonceurs, ça vous donne accès à tirer tout en courant Vous pouvez tirer tout en courant Dégâts des fusils à pompe accrus Donc ça donne plus de dégâts dans les fusils à pompe Ici il y a agresseur Donc qui vous donne des jolts accrus lorsque vous tuez des zombies uniquement au corps à cœur Donc c'est pour gagner plus de jolts C'est vraiment pas mal parce que moi j'utilise l'atout qui one shot jusqu'à la manche 15 Si je me souviens bien, donc au corps à corps Donc là ça me donnera plus de jolts Donc à la place de 100 jolts je pense Ou 120 jolts, j'en gagnerai sûrement un peu plus Donc genre 150, peut-être 200 Donc c'est vraiment pas mal Alors ici celui-là aussi il est vraiment pas mal C'est bordé de nouilles Possibilité d'infliger de lourds dégâts lorsque vous touchez les points faibles des zombies Et tuent instantanément les zombies ordinaires Donc là tout simplement quand vous allez tirer sur Ça je sais pas mais Parce qu'ils disent les zombies ordinaires vont mourir instantanément Et le point faible d'un zombie ordinaire c'est sa tête Donc si on tire sur la tête c'est Si ça les tue instantanément à n'importe quelle vague Ça va être vraiment cheaté Celui-là c'est le plus cheaté de tous je trouve Donc ils disent Ils disent que pour les Par exemple les zombies battent Quand vous lui tirez dans le dos Et bien là ça fera des dégâts accrus Si vous utilisez ce mode là bien sûr Donc là on est dans les modes universels J'ai oublié de le dire Et voilà donc Ça fait plus de dégâts Et ça tue peut-être instantanément les zombies ordinaires Quand vous leur tirez dans la tête A n'importe quelle vague Si ça se passe comme ça C'est vraiment cheaté de ouf Donc voilà ça c'était pour les Les modes universels Donc là on passe dans les modes Par catégorie Donc soit Soit c'est Les catégories c'est soit Camouflage Feu à volonté Ligne de front Et choc Voilà Alors on y retourne Hop centre de recherche Ici il y en a 3 nouveaux Donc ça c'est pour feu à volonté Camouflage Et ici c'est pour choc Donc pour celui Feu à volonté C'est Les ennemis Attends C'est tir de suppression Les ennemis sont Momentanément Ralentis Lorsqu'ils subissent des dégâts D'armes à feu En utilisant Feu à volonté Tout simplement Quand vous allez tirer sur un zombie En utilisant votre spécialiste Feu à volonté Et bien tous les zombies Que vous allez toucher Seront momentanément Ralentis Donc pour un cours L'absentant Alors ici Mobilisation Pour camouflage Donc augmente la vitesse De déplacement Lorsque vous utilisez Camouflage Tout simplement Vous allez courir plus vite Dès que vous allez utiliser Camouflage Moi j'utilise tout le temps Camouflage Donc ça peut être Très utile Bon après Après ouais Ça peut être utile Comme ça ne peut Ne pas être utile Je pense pas Que je vais l'utiliser Mais bon voilà Alors zone de Zone conductrice De choc Donc du mode spécial Choc Donc choc crée Une zone d'énergie Qui persiste Après l'explosion Les ennemis Qui s'y trouvent Sont paralysés Toutefois La portée de choc Est réduite Donc quand vous utilisez Le choc Ça fait une portée On va dire De 2 ou 3 mètres De rayon Donc là Là Le rayon sera réduit Mais quand elle touchera Un zombie L'énergie Attendez Les ennemis Qui s'y trouvent Seront paralysés Donc voilà Ils seront paralysés Et l'énergie Qui persiste Après l'explosion Donc ils seront Ils seront Complètement paralysés D'habitude Ils sont tout simplement Ralentis Et là Ils vont complètement Être paralysés Donc il y a peut-être Moyen de faire un glitch Avec ce mode spécial Là Il faudra tester Donc c'est C'est un mode spécial Zone conductrice Pour le Pour l'atout Pour le spécialiste Excusez-moi Choc Bien sûr Tous les modes Que je vous présente là Sont déjà disponibles Dans le jeu Donc vous pouvez déjà Les débloquer Donc moi j'ai utilisé Un autre compte Parce que sur mon compte principal Je suis niveau 1 Donc je ne pouvais pas Vous les montrer J'utilisais un deuxième compte Et je ne les ai pas encore débloqués Donc je ne les ai pas encore essayés Donc voilà Donc là j'ai utilisé 3 Ouais c'est bon Donc maintenant Corbeau de sang Donc dans Corbeau de sang Il n'y a rien de nouveau Rien du tout Et dans Corbeau de la mort Il y en a 2 nouveaux Donc c'est les 2 derniers Alors en tout Ça fait 9 nouveaux modes Pour le nouveau DLC C'est vraiment pas mal Alors Ce mode là C'est pour feu à volonté Donc c'est Crâne à fragmentation Les tirs dans la tête Implige des dégâts explosifs Aux ennemis A proximité Pendant feu à volonté Donc quand vous avez Feu à volonté Vous avez des munitions illimitées Donc si vous tirez dans la tête Et bien ça impliquera Automatiquement des dégâts explosifs Aux zombies aux alentours Donc c'est vraiment pas mal Pour faire de haute manche Pour rendre vos armes Plus efficaces Donc c'est vraiment pas mal Alors Le dernier c'est pour Ligne de front Cor à corps Dégâts accrus au corps à corps Dégâts au corps à corps Accrus Lors de ligne de front Donc ligne de front C'est le spécialiste Que vous utilisez Attends je vais vous le montrer C'est celui là Et non c'est celui là Et en fait Tout simplement Tous les zombies vont pourchasser Et vous allez faire plus de dégâts Donc c'est des dégâts X2 Vous pouvez même cumuler Avec un autre mode Ça fait x3 Et là avec le nouveau mode Qu'ils ont mis Et bien les dégâts accrus Sont augmentés Donc voilà J'ai fait la tour J'ai fait le tour Des 9 modes J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que ça vous aura Appris quelque chose Et voilà Si ça vous a plu N'hésitez surtout pas A liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A tout bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz